Petite vidéo lecture aujourd'hui parce que la lecture ça occupe, c'est parti ! Coucou, j'espère que vous allez bien ce mardi, oui je vous tourne la vidéo, aujourd'hui on est mardi et vous allez la voir ce soir. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que ce confinement n'est pas trop dur, que le discours de Macron hier ne vous a pas plombé le moral. Bref, on est confiné jusqu'au 11 mai, ça va aller, il nous reste qu'un mois à tenir, c'est ce qu'il faut se dire. Bon allez, on y va, je vais vous parler de la lecture que j'ai fait pendant le confinement, voilà pendant ce premier mois de confinement qu'on a eu. Je pense qu'ils sont dans l'ordre, ils sont dans l'ordre, donc il y a tout ça, voilà voilà. Et alors le premier livre que j'ai lu, c'est ce livre d'Aurélie Vallogne, La cerise sur le gâteau. Alors vous le savez que les livres d'Aurélie Vallogne, je les ai beaucoup lus suite au décès de mon papa parce qu'il les avait lus avant son décès et qu'il les avait adorés, donc je les ai vraiment beaucoup beaucoup lus. Celui-ci je l'ai acheté dès qu'il est sorti en poche, il y en a un autre qui est sorti d'ailleurs d'Aurélie Vallogne, mais j'attends qu'il sorte en poche en fait en général parce que je trouve que c'est plus facile à lire dans le lit. Oui avant je vous disais toujours que les livres de poche j'arrivais pas à les lire, mais enfin les livres de poche j'arrivais pas, mais maintenant je vous avoue que je vous lis beaucoup de livres de poche, d'une parce que c'est moins cher, et de deux parce que je trouve que dans le lit ça fait moins mal au bras, voilà. Je vous mets tous les liens en barre d'infos de ces bouquins s'il y en a un qui vous tente. Donc dans celui-ci on nous dit la vie est mal faite, à 35 ans on a le temps de rien, à 65 on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi en faire. Bernard et Brigitte en savent quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et s'investit dans son rôle de grand-mère. Pour elle ce n'est que du bonheur jusqu'au drame, la retraite de son mari. Car pour Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles hors de question, ajouter à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits enfants infatigables et des voisins insupportables. Une comédie irrésistible et inspirante qui nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à l'essentiel. J'ai adoré ce bouquin, love. Alors en général les livres d'Aurélie Vallone, j'adore les lire, je les dévore. Et franchement celui-ci je l'ai beaucoup aimé, on se rencontre un petit peu de... Ça parle un petit peu des soucis de retraite que les gens peuvent voir quand ils arrivent à la retraite. Parce que c'est vrai qu'arrêter de travailler du jour au lendemain, se retrouver chez soi sans rien faire, c'est pas toujours évident. Ça parle aussi de la vie de famille. Voilà le fait de voir ses enfants pas très souvent quand ils sont assez loin. De voir ses petits-enfants pas très souvent etc. De la vie entre un père et un fils dont le père a beaucoup travaillé. C'est dur à dire, c'est compliqué ce matin. Pas toujours beaucoup occupé de son fils etc. Franchement ce livre il est génial, la relation de voisinage. Ça parle vraiment de tout, de la vie. Voilà ça parle de la vie et c'est ça que j'aime chez Aurélie Vallone, c'est que ça parle vraiment de la vie. Et même si c'est romancé, je trouve que ça vous rappelle forcément à un moment dans tous ces livres d'un petit truc de votre existence à vous. Donc voilà, la cerise sur le gâteau franchement je l'ai adoré. Donc si ça vous intéresse de lire, n'hésitez pas, il est top. Ensuite, je vous avais parlé il y a quelque temps dans ma dernière vidéo lecture, j'essaierai de vous la remettre dans le petit i, des livres d'Agnès Martin à Gugand. Et plus particulièrement j'avais lu Les gens heureux lisent et boivent du café. Oui c'est ça. Et franchement j'avais adoré ce livre, je vous l'avais dit, j'avais vu ce livre dans une vidéo Les bonheurs de Camille je crois. Et donc suite à ça, j'ai tellement adoré le premier que j'ai acheté tous les autres sur Vintage, vous en avez parlé. Et là j'ai lu donc La vie est facile, ne t'inquiète pas, c'est la suite des gens heureux lisent et boivent du café. Franchement il est juste génial. Donc rentrée d'Irlande, Diane est bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. Avec l'aide de son ami Félix, elle s'est lancée à corps perdu dans la reprise en main de son café littéraire. C'est là, aux gens heureux lisent et boivent du café, son havre de paix, qu'elle rencontre Olivier. Il est gentil, attentionné et surtout il comprend son refus d'être mère à nouveau. Car elle ne peut se permettre de la remettre de la perte de sa fille. Bientôt un événement inattendu va venir bouleverser les certitudes de Diane. Quant à ses choix pour lesquels elle a tant bataillé, aura-t-elle le courage d'accepter un autre chemin ? J'ai adoré, adoré, adoré ce livre. J'ai adoré la suite, j'avais adoré le premier, j'ai adoré la suite. C'est vraiment une histoire qui... Comment vous expliquez ça ? En fait, Diane rencontre quelqu'un qui pour elle est sûrement l'homme de sa future vie. Voilà, Olivier est quelqu'un qu'elle aime beaucoup, quelqu'un qui l'apprécie beaucoup. Quelqu'un qui sait prendre son temps pour elle et qui connaît maintenant... Elle lui apprend à connaître un peu son passé, etc. Et elle se sent très très bien avec lui et tout. Mais malheureusement, l'Irlande la rappelle un petit peu dans ses souvenirs. Et je ne vais pas vous spoiler le bouquin parce que ce serait vraiment dommage. Mais franchement, j'ai adoré la fin de ce livre. J'étais complètement... C'est ce que j'attendais en fait, tout simplement. La fin de ce livre est vraiment géniale. Et ça vous prouve que même si par moment on essaie de voiler certaines choses de notre vie, bien souvent elle se rappelle à nous. Et c'est à ces moments-là qu'on se dit, bah ouais, finalement, c'était ça. Donc franchement, celui-ci, la vie est facile, ne t'inquiète pas. Lisez-le, il est juste génial. Mais avant, lisez les gens heureux, lisez Poivre du Café parce que sinon vous ne comprendrez pas tout. Ensuite, je suis passée sur celui-ci, Biker Girls, le tome de Biker Beloved d'Audrey Carlin. Alors Audrey Carlin, si vous ne la connaissez pas encore, mais je pense que oui, c'est la personne qui a fait International Guys, c'est la personne qui a fait Trinity, c'est la personne qui a fait Calendar Girls, donc des romans qui sont très très faciles à lire. Donc là, elle s'est lancée dans Biker Girls. J'adore ce livre, j'adore. Bon, c'est très... Je vais vous lire ce qui est marqué, après on en parle. Chain, le frère du mot de Shay, vit seul avec sa fille Shayna. Comme tous les pères célibataires, il doit mener de front son rôle de papa, son boulot et ses obligations liées au club. Il ne souhaite rien tant que de trouver sa bien-aimée, son âme sœur. Anya, la professeure de danse de Shayna, se débat avec un passé douloureux et une blessure qui l'a empêchée de réaliser son rêve, de devenir danseuse étoile. Ces deux êtres que tout éloigne seront-ils rapprochés par leur solitude ou grâce à l'intervention d'une petite ballerine ? Voilà, donc franchement, dans le premier roman, le tome 1, on parle plus de Shay, la sœur de Shane. Dans le tome 2, c'est plus la vie de Shane. J'aime bien parce qu'en fait, dans le tome 1, on parle beaucoup de personnages et dans le tome 2, on passe sur un autre personnage tout en gardant un petit peu des morceaux de vie du premier personnage. Donc, je trouve ça assez sympa. Et j'aime bien cette façon de faire passer d'un personnage à l'autre dans un bouquin, donc c'est cool. Celui-ci était sympa aussi. Bon, pareil, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a des passages un petit peu sexy. sexe même, on va dire. Donc, voilà, évitez de donner ça à vos ados parce que, voilà, quand même. Mais franchement, c'est très bien. J'ai bien aimé. C'est de la lecture facile. C'est de la lecture, voilà, je l'ai lu en trois soirs. Je ne sais pas, il y a quoi, il y a combien de pages ? 150 pages. Voilà, je l'ai lu en trois soirs. Ça se lit très bien. Et quand on est pris dedans, on se laisse aller. Donc, voilà. Et en plus, c'est des paysans. C'est vraiment des trucs... Voilà, c'est des paysans, donc c'est bien. Ensuite, on retourne chez Agnès Martin-Lugand. Oui, vous le savez, j'en ai commandé tous, donc il va falloir que je les passe. Et comme je n'ai pas encore recommandé de livre et je ne sais pas si je le ferai, j'en ai encore cinq ou six à finir. Donc, il y a beaucoup d'Agnès Martin-Lugand dans les prochaines vidéos lectures. Donc, celui-ci, c'est entre mes mains, le bonheur se faufile. Iris s'étouffe dans sa petite vie étriquée de la bourgeoisie de province. Un mariage qui se délite, un métier frustrant. Elle s'échappe dans des drapés vaporeux et de sages petites robes sur mesure. La couture est son refuge. La machine suivant la cadence de son cœur est apaisée. Jusqu'au jour de l'explosion, lorsque Iris découvre que ses parents lui ont volé ses aspirations de jeunesse, alors elle déchire le carcan et s'envole pour suivre la formation dont elle rêvait. Et de fil en aiguille, sous l'égide autoritaire de l'élégante Marthe, Iris se confectionne une nouvelle vie dans l'exubérance du pari mondain. Alors voilà, on retrouve dans ce bouquin Iris, qui est une femme de la bourgeoisie de province, comme on dit, comme il est marqué, qui a un mari, qui n'a pas d'enfant, qui passe les dimanches à manger en famille, etc. Et un dimanche, elle apprend que ses parents lui ont gâché un petit peu son souhait de jeunesse. C'est-à-dire qu'elle avait été acceptée dans une école de couture, mais ils lui ont toujours caché pour pas qu'elle y aille, parce que pour eux, c'était pas bien, voilà, dans leur bourgeoisie, c'était pas bien de faire ça. Et quand elle l'apprend, c'est complètement un tournant dans sa vie, et elle décide donc de reprendre, parce qu'elle travaille en banque, elle décide d'arrêter son travail en banque et de reprendre une formation, de faire une formation. Donc elle va sur Paris pour à peu près 6 mois, je crois, à la base, pour faire cette formation. Et là, sur Paris, elle se retrouve dans une petite chambre de bonne, où elle va côtoyer des personnes qui ne sont pas de son milieu habituel, dont Marthe, qui est la personne qui les forme pour cette formation de couture, et le fils adoptif, on va dire, de Marthe, qui va bouleverser totalement la vie d'Iris, et qui va lui faire comprendre un petit peu que la vie qu'elle vit actuellement n'est pas forcément la vie qu'elle voudrait avoir. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je pense que je vous en ai déjà un petit peu trop dit, mais franchement, ce livre, il est génial. Pareil, je l'ai lu très rapidement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, et je peux que vous le conseillez également. Et le petit dernier, c'est celui-ci. Alors, beaucoup de choses à vous dire pour ce livre. Les Oubliés du Dimanche de Valérie Perrin. Donc c'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps, que j'ai eu sur Vinted également. Donc je vous lis ce qui est marqué derrière, Alors, il faut savoir quand même que Les Oubliés du Dimanche, il a été récompensé par une dizaine de prix, dont le prix national Lyon de littérature, le prix Kronos et le prix international Lire et Lire en 2016. Donc c'est un très, très bon bouquin. Je vous avouerai que quand j'ai commencé à lire, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me mettre dedans. Je sais pas pourquoi. En fait, il y a une façon d'écrire qui fait qu'on passe de la vie de Justine à ce qu'elle écrit de la vie d'Hélène. Donc c'est deux choses un petit peu... Voilà, on arrive... J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Puis à un moment, je sais pas, il y a eu un déclic au bout du deuxième soir, je crois, où le premier soir, je me suis dit, ouais, j'ai pas trop envie. Quand je me suis couché le deuxième soir, je me suis dit, j'ai pas trop envie de reprendre ce livre. Je me suis dit, bon allez, t'es quand même... J'étais à peu près à ce niveau-là, vous voyez. Voilà, donc je me suis dit, tu vas finir ce livre, il n'y a pas de raison, il faut t'y mettre, quoi. Et le deuxième soir, j'ai commencé à comprendre vraiment l'intrigue de ce livre et à comprendre les choses. Et je me suis mis à fond dedans et je l'ai fini en quatre fois. Donc voilà. Donc pour tout vous dire de ce livre, donc on est avec Justine, 21 ans, qui a perdu son papa dans un accident... Enfin, Justine et son frère. Il fait son frère, non. Justine et Jules, je crois, si je ne me trompe pas. Oui. Qui sont deux cousins qui ont perdu leurs parents, leur papa et leur maman. Les papas étaient frères jumeaux dans un accident de voiture, donc ils ont perdu leurs parents. Ils sont élevés maintenant par leurs grands-parents. Et Justine, 21 ans, travaille dans une maison de retraite dans le village, dans le tout petit village où elle est née. Enfin, où elle est née. Où elle vit. Et son frère, lui, a plus de... Enfin, son frère, parce qu'elle l'appelle son frère, malgré que ce soit son cousin, a plus d'aspiration dans la vie, c'est-à-dire qu'il veut partir sur Paris, il veut évoluer, il veut grandir et ne pas rester dans ce petit village. Justine, elle, rencontre des personnes âgées qu'elle aime beaucoup et dont Hélène. Et elle est fascinée par l'histoire d'Hélène, cette pensionnaire qui est toujours dans son monde, dans son univers, mais elle lui raconte quand même sa vie. Elle est passionnée par sa vie et elle nous raconte, en fait, la vie d'Hélène avec ses rebondissements, ce passage de la vie pendant la guerre où elle perd son amour qui est Lucien et où elle va le retrouver quelques temps après. Mais voilà, tout ça, petit mi-bout à vous, ça m'a complètement... Voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, tout simplement, même si j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, ce qui est très rare dans les bouquins. En général, quand j'arrive pas à me mettre dedans, j'arrête parce que je n'y arrive pas. Mais celui-ci, j'avais franchement envie de continuer sa lecture et j'ai bien fait parce que franchement, ce livre, il est top. Il vous trinque balle un petit peu entre... Je sais pas si c'est pas Picard, ça, d'ailleurs. Entre la vie d'une jeune fille et la vie d'une vieille dame. La vie beaucoup plus moderne actuellement et la vie beaucoup plus ancienne d'avant qui n'était pas du tout la même. Justine sort, voilà, elle va en boîte, etc. Qu'Hélène était beaucoup plus posée dans sa jeunesse parce qu'en 1933, on n'avait pas la même vie que maintenant. Donc voilà, franchement, j'ai bien aimé ce livre, Les Oubliés du Dimanche. Ça vous rappelle un petit peu les choses de la maison de retraite parce que vous allez voir, il y a un corbeau qui appelle des gens pour leur dire que... Les pensionnaires de la maison de retraite sont décédés tout simplement parce que ces pensionnaires-là n'ont pas de visite le dimanche de leur famille et il fait réagir les familles, etc. Donc voilà, je pense que c'est un bouquin qui est très bien à lire et qui pose de vrais problèmes de maison de retraite aussi mais qui est aussi un petit peu gai parce qu'il y a toute la vie d'Hélène que Justine raconte qui est vraiment très très bien. Il y a une histoire d'amour aussi à l'intérieur donc vous verrez. En tout cas, il est très bien et je vous le conseille largement. Donc voilà, j'ai fini avec ces petits ces petites lectures de ce premier mois de confinement. J'espère que ça vous a plu. Si vous en avez lu un que vous l'avez adoré ou détesté, n'hésitez pas à en parler en commentaire et si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas à le faire également en commentaire. Je vous le redis, tous les liens dont je vous ai parlé, les liens sont en barre d'infos. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah !